et salut tout le monde c'est alex bienvenue dans ce vlog pré course aujourd'hui c'est la course de blatant c'est une course qui était mon objectif il ya quelques semaines donc il ya eu la même course il ya quelques semaines sauf que je suis tombé malade donc j'ai pas su me rendre à la cour j'étais vraiment malade de chez malade la grosse grippe donc voilà je suis resté une semaine à l'arrêt j'ai même pas su faire de vélo etc donc au niveau entraînement bah j'ai fait pas mal d'endurance j'ai eu des blocs de deux semaines d'endurance où j'ai fait là je crois je suis à 800 km il me semble sur 15 jours donc pour certains ça va pas être beaucoup mais pour moi qui suis très occupé c'est déjà pas mal et aujourd'hui donc on part à blatant qui est une course en gros d'entraînement pour moi j'ai pas couru depuis trois semaines donc ça va me permettre de reprendre du rythme en vue de mes objectifs qui arrivent dans les semaines qui arrivent très prochainement donc c'est à dire la semaine prochaine la semaine d'après c'est le d'aller faire ma course vu que c'est tout près de chez la famille de ma compagne et ben on va faire le repas de pack dimanche et donc on reviendra dimanche soir donc voilà je vous emmène avec moi dans ce petit vlog je vais vous montrer un petit peu ma préparation pour la cause d'aujourd'hui sans trop de pression je vous emmène avec moi bon alors vu que je fais des vidéos il faut penser aux vidéos donc j'ai les deux caméras la caméra arrière il faut que je regarde grâce à ça donc c'est juste pour mettre la carte teslai sur l'ordinateur voir si tout simplement la carte mémoire est bien vide et ça c'est la gopro qui est à l'avant qui a bien ramassé la dernière fois quand elle est tombée mais bon voilà donc voilà ça elle est chargée elle est prête tout va bien le pc pour que je puisse faire le transfert et puis je vais mettre le pc dans mon sac afin de l'avoir de demain ou même ce soir pour commencer à faire du montage évidemment mon yadigo est prêt il est propre tout est bien attaché j'ai été roulé hier avec j'ai remis des coups de clé dans tout ce qu'il fallait les pneus sont gonflés enfin voilà là on est prêt pour le yadigo il est prêt à envoyer enfin recevoir mes watts et bien les redistribuer sur la route pour être le plus rapide possible alors pour ne pas avoir de stress le jour de la course j'ai déjà préparé tous mes bidons mes ravitaillements casque chaussures gants lunettes tout est prêt dans ce sac là mon dossard est déjà mis sur ma tenue mais je vais la mettre avant de partir donc voilà donc ça vraiment un conseil faites vos affaires la veille de la course comme ça vous êtes tranquille il n'y a pas de stress le jour même vous n'êtes pas là en mode où est ce que j'ai mis mon bidon est ce que j'ai mis mon dossard enfin moi je garde mon dossard à l'année donc forcément je peux l'accrocher la veille pour vous je suis sûr que c'est pas le cas mais voilà dans l'idée ça c'est prêt et alors systématiquement vers 10h30 11h je commence à faire chauffer l'eau des pâtes pour avoir de quoi manger donc voilà je vais manger d'ici une 40 minutes environ pour avoir bien digéré au moment du départ de la course alors c'est pas spécialement hyper important de manger des pâtes et c'est pas grave pour ce genre de course qui reste un entraînement pour moi ne pas manger pile poil trois heures avant mais c'est des habitudes à prendre pour juste conditionner le corps à savoir qu'il va faire une course genre je sais dans mentalement que voilà trois heures avant je fais ci à ce moment là je fais là je pars x temps avant le départ je vais à l'inscription à telle heure je mets chaud à telle heure c'est c'est un rythme en fait à prendre pour vraiment conditionner le cerveau en mode tu prépares à souffrir sur le vélo je voulais vous montrer quelque chose c'est nos petits lapins bon ils ont foutu le bordel parce que en fait on leur met du foin dans le râtelier mais ils le font tomber dans leur litière et voilà faut savoir que les lapins sont très propres donc c'est comme les chats ils font leurs besoins dans les litières donc ça c'est georgette c'est la femelle qui vient d'arriver et le blanc c'est chopin et donc pour ceux qui ne savent pas chopin grand musicien avec comme compagne george sand ben george sand c'est une écrivain qui a une écrivaine qui avait pris un nom masculin parce qu'à l'époque ça se faisait pas décrire avec un nom féminin bon ça y est la course de blatant est passé c'est un circuit que j'affectionne là je suis en train de rouler je vais refaire une trentaine de kilomètres en tournant les jambes vraiment tranquille histoire de pas avoir à les pattes trop dures demain même si demain c'est juste tranquille endurance bon ben la course s'est bien passé franchement c'est tranquille à un moment je regardais les watts et après 20 bornes j'avais 220 watts de moyenne c'est ce que je fais parfois en endurance zone 3 et voilà enfin bref vous verrez le récap de la course sur la vidéo mais c'était vraiment sympa j'ai papoté un peu avec tout le monde et ça fait du bien au mental de voir que je peux être aussi facile sur une course après ça roulait quand même à 42 de moyenne et que ça monte un peu comme à ma plateau donc voilà là je suis sur le long du canal dans la région de tournée je vais faire 15 km dans un sens 15 km dans l'autre histoire de bien récupérer là pendant une heure dix une heure quart en mode chill hello bon nous sommes dimanche de pâques je crois que c'est le 15 ou le 16 je sais plus ou le 17 on est quand dimanche 17 avril aujourd'hui pas de vélo ce matin pour moi hier j'avais dit oui je ferai du vélo finalement ce matin j'avais la flemme de sortir du lit il faisait froid puis j'ai bien roulé cette semaine donc voilà en fait mon mon entraînement était respecté tout juste j'aurais bien voulu faire un peu plus parce que c'est les vacances et qu'il y a du soleil mais finalement ce matin il n'y avait pas de soleil il arrive selon un an enfin je dis ce matin mais il est toujours il est toujours 10 heures du matin il est 10h05 du matin je me mets en route pour la france alors je suis pas très loin je suis à 3 km de la frontière mais je vais rouler pendant environ 40 minutes pour aller déposer une pièce pour un home trainer un de nos coureurs de l'équipe netgene x food donc voilà comme ça il donne matériel pour être performant à partir de mardi en zee passing me une nouvelle journée de vélo qui commence pour moi c'était la reprise du boulot ce mardi bucker c'était lundi de pâques là aujourd'hui série cube donc je vais aller rouler que le groupe de la garenne qui est l'école dans laquelle j'ai été quand j'étais plus jeune d'ailleurs si vous avez entre 12 et 18 ans vous pouvez rejoindre cette école je mettrai le lien dans la description désolé je suis essoufflé mais je suis dans une bosse à à peu près 7 8% ici et je viens de partir depuis 200 mètres c'est l'histoire de ma vie à vivre au fond d'une vallée et il faut passer de l'autre côté donc aujourd'hui full récup après le boulot et en plus on profite du soleil je vais bronzer aujourd'hui bon je suis à la fin de l'entraînement il doit me rester trois quatre kilomètres j'ai fait 51 km en mode récu j'étais parti avec un groupe de la garenne mais je devais trop pisser pourtant j'ai pissé avant et je me suis arrêté et je les avais en point de mire je roulais à 40 km heure et je rentrais pas je sais pas s'ils ont enfin je rentrais pas et puis à un moment on est arrivé dans les petites ruches je les ai perdues donc j'ai continué tout seul tranquille j'ai 180 watts de moyenne et là c'est un putain chaque fois que je prends ma caméra ça monte c'est impossible improbable donc voilà du coup là ça va être chill on va rentrer tranquille on aura bien profité du soleil et ça monte vraiment et voilà première c'est une semaine de récup pour moi aujourd'hui donc début de cette semaine de récup alors quand je dis semaine de récup c'est à dire que j'ai trois entraînements cette semaine deux calmes comme aujourd'hui et un intense et ma course c'est un des objectifs de la saison donc voilà allez bachi des bisous de la saison